Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous mes amis poissons sur le mois de novembre 2021. Alors bien évidemment, faites preuve de discernement par rapport au message qui va être donné dans cette vidéo. Vous pouvez également aller faire un tour du côté de votre ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un complément d'informations par rapport au message qui sera donné ici. Et puis pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, vous pouvez me contacter directement via les liens que vous avez sous la vidéo avec mon adresse mail ou via ma page Facebook directement en message privé. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous dans le domaine général. Puis on ira également faire un tour du côté de votre évolution sentimentale. Alors les poissons pour le mois de novembre 2021, qu'est-ce qui arrive vers vous ? On va aller voir ça de suite. Alors, on vous parle de transformation. Ok, très bien. Retrouvaille. Ok. Séparation, réunion. Ok. Ouah, ouh là 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 là. Ok. Et alors, pourquoi on a la prudence ? Ok. Alors, ici on va toucher, je pense, le domaine du sentimental ou en tout cas de l'émotionnel, tout simplement parce qu'on a la carte de flamme jumelle. Donc, il y a quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme. Après, vous pouvez entretenir cette relation de lien d'âme dans votre vie amicale, dans votre vie sentimentale, peut-être dans votre vie professionnelle, mais ça a moins d'écho. Ici, on voit qu'il y a une transformation. Je pense que vous êtes en non-communication ou vous êtes séparé d'une personne. En tout cas, vous n'avez pas aujourd'hui de visu sur cette personne ou vous n'êtes pas en contact tout simplement. Et sur ce mois de novembre, il y a quelque chose qui est voué à évoluer. Il y a quelque chose qui est voué à se transformer. Mais on vous parle de retrouvailles ici. Donc, cette situation de séparation ici évolue et se transforme pour une réunion, pour des retrouvailles. On a deux fois des cartes qui veulent dire vraiment la même chose. Il y a cette notion de faire rentrer l'amour, en fait, dans votre foyer. Je pense que vous avez pris énormément de temps, énormément de recul parce que vous avez voulu jouer peut-être la carte de la prudence par rapport à cette relation, par rapport à votre positionnement aussi ici. Mais ce que l'on voit, c'est qu'en finalité, vous avez la célébration. Donc, vraiment cette notion de pouvoir fêter quelque chose, fêter justement ces retrouvailles, cette réunion, passer de bons moments ensemble. On est vraiment dans cette notion de joie, de gaieté, de bonheur. Alors, il y a quelque chose ici qui mérite de peut-être sabrer le champagne. Il y a des instants d'amour, il y a des instants de partage. Il y a cette notion aussi peut-être, pourquoi pas, de se retrouver autour d'un bon repas, à l'occasion d'une fête, d'un anniversaire, d'un mariage. Ça, c'est tout à fait aussi possible. En tout cas, savourez chaque seconde pour en faire ici une parenthèse sacrée parce que nous avons ici un lien sacré. Vivez l'instant présent, mettez vos soucis de côté de manière vraiment à apprécier ce moment, ces retrouvailles dans toutes leurs dimensions. Avec le cocon et la méditation côte à côte, on peut vous parler ici sur le mois de novembre d'une période où finalement, il y a un certain calme qui revient dans votre vie, une certaine quiétude. Et peut-être que c'est justement par rapport à ça que vous pouvez entreouvrir cette nouvelle porte, faire évoluer les choses. Alors, vous savez que je n'aime pas trop mettre les gens dans des cases, notamment dans ce qui est les liens d'âme, âme-sœur, flâme-jumelle, relations karmiques. Néanmoins, ici, on vous demande de vous préparer, si ce n'est déjà fait, un tsunami parce qu'il y a vraiment cette notion de reconnexion qui est là. C'est une histoire en fait qui est comparable à aucune autre. Il y a vraiment cette notion de fusionner avec sa moitié d'âme. Et ce n'est pas quelque chose qui s'initie de manière intellectuelle, et c'est quelque chose qui vibre en vous. C'est The Histoire avec un grand H. Cette histoire incroyable qui justement aussi vous propose de passer de l'amour conditionné à l'amour inconditionnel. C'est l'amour, le véritable, le pur. Et il y a cette notion que de toute manière, c'est une évidence parce que quand vos regards se croisent, il y a quelque chose, voyez, qui brille. Il y a une étincelle dans le regard, dans le vôtre et dans celui de la personne qui est face à vous. Il y a une notion aussi d'être très à l'aise avec cette personne quand vous êtes à son contact. Finalement, tous les petits soucis, on va dire, ou gros soucis de la vie quotidienne s'effacent. Parce que clairement, en fait, à ses côtés, vous nagez dans le bonheur. OK. Donc ici, on peut avoir des retrouvailles. Mais pour moi, vu qu'on a la séparation avant, je pense que c'est quelqu'un que vous avez connu dans le passé. C'est quelqu'un avec qui vous avez déjà noué des liens, peut-être créé même une histoire. Et puis voilà, la vie a fait que, où il y a eu des décisions qui ont été prises, qui ont fait que. Mais ça y est, la séparation ici, elle évolue, elle se transforme. Et on se retrouve, on se reconnecte l'un à l'autre. On va aller voir avec le tarot quelles sont les informations complémentaires pour vous, mes amis poissons. Alors, le valet d'épée. Ouh là là ! On a du mental ici, OK. Il y a une notion ici d'apprendre à maîtriser ses émotions. Peut-être de quitter aussi, alors ça peut être des ressentiments, ce genre de choses. Une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle manière d'aborder le côté émotionnel. Ne plus être dans ce conflit, alors conflit intérieur ou conflit avec cette personne avec qui vous êtes séparés, pour au contraire célébrer. Vous voyez la célébration, là encore ici, avec le cadre de bâton. On célèbre, alors ça peut être effectivement à l'occasion d'une fête, de festivité, mais on célèbre un partenariat, on célèbre une association, on célèbre des retrouvailles ici et on laisse de côté aussi cette notion de conflit qu'il peut y avoir. Alors, vous voyez les sentiments, ils sont là. On a le diable juste à côté. Il y a quelque chose qui fait que vous étiez peut-être dans la retenue. Le diable, ça peut être ici, vos peurs, peur de dévoiler vos sentiments, peur d'aller de l'avant, d'aller à la rencontre de vos propres émotions aussi. Ok. Et là, on a la reine des paix. Vous voyez l'impératrice qui est derrière. Donc là ici, on vous parle d'une relation ou d'une situation qui se met en place et qui est créatrice, qui est fertile. Donc, il y a vraiment quelque chose qui peut être développé par rapport à ça. Sachant qu'en plus, on a le valet de denier qui est derrière. Waouh, les amoureux. Et le trois de bâton. Donc ici, il y a une relation qui va peut-être vous permettre d'élargir vos horizons, de pouvoir vous projeter dans un futur. Vous projeter dans un futur et puis c'est surtout en création avec l'autre personne. C'est-à-dire que là, vous avez cette envie de créer par vous-même votre avenir avec cette personne au niveau sentimental. Il y a quelque chose qui commence à se concrétiser dans la matière ici et qui commence justement à devenir fertile. Peut-être qu'ici, vous allez apprendre aussi de nouvelles informations parce qu'on voit qu'au niveau de l'intellect, il y a quelque chose de neuf qui arrive. donc voilà, peut-être le nouvel apprentissage d'une nouvelle information, de nouvelles données, etc. Et du coup, en ayant cet apprentissage ici, on voit que vous quittez une manière de penser qui est erronée ici. Et donc du coup, vous laissez place à vos sentiments. Peut-être que c'est ce qui va se passer ici entre le moment où vous recevez l'information et vous avez cette envie de laisser place, il peut y avoir quelque chose qui est un petit peu confus pour vous, mais derrière, vous retrouvez très vite votre stabilité. En fait, c'est simplement le temps de pouvoir vous détacher de vos peurs, de vos craintes. J'ai l'impression que vous avez essayé aussi d'étouffer peut-être des sentiments parce que les sentiments sont là et le diable arrive juste derrière. Donc comme si vous essayiez de contrôler finalement vos sentiments, de vous débarrasser. Voilà, comment je peux me dépêtrer de cette situation ? Mais en même temps, il y a quelque chose qui est plus fort que vous. Il y a une passion ici qui est brûlante, qui est obsédante et vous voyez, on a la papesse et l'empereur, le couple ici, il est présent. Nous avons deux personnages. La papesse, ça va être une femme qui est très intuitive, très connectée, peut-être aussi très spirituelle. L'empereur, au contraire, c'est quelqu'un qui va être très cartésien, c'est quelqu'un qui est peut-être dans une position de responsabilité au niveau professionnel, pourquoi pas un patron. Je vais quand même recouvrir la carte du 5 d'épée pour voir un petit peu si on nous parle de conflit. Mais maintenant, est-ce que c'est un conflit qu'il y a entre vous et cette personne ou est-ce que c'est un conflit intérieur parce que justement, vous n'arrivez pas à vous détacher de ses sentiments, de ses émotions ? Alors, sur le 5 d'épée, s'il vous plaît. On a l'ermite qui nous parle d'introspection, de mettre en lumière. Oui, il y a une mise en lumière ici des conflits. Derrière, on a le 3 de denier. Donc, c'est entreprendre, construire, construire à plusieurs. C'est cette notion aussi d'association, de travailler main dans la main, d'avancer main dans la main. Le battleur qui est là. Donc, le battleur, c'est son pouvoir créateur, c'est la possibilité de créer son avenir encore une fois et cette notion d'avoir les cartes en main ici. C'est la nouveauté également. Le 1, les nouveaux départs. Partir pour de nouveaux projets. Là, on a des projets qui sont palpitants et qui sont pour aller dans la direction de la réussite parce qu'il y a une co-création ici. Donc, voilà, il y a quelque chose d'un petit peu dur, un petit peu sévère là. On vous dit que pourtant, si vous prenez le temps de faire cette introspection, derrière, vous allez pouvoir arriver au 9 de denier qui est cette notion de pouvoir récolter, de pouvoir profiter aussi de votre vie, de ce que vous avez pu mettre en place. Et c'est peut-être ça d'ailleurs qui fait qu'il y a cette notion de conflit intérieur. Il peut y avoir un attachement à ce que vous avez construit, vous, de votre côté. Et du coup, vous laissez peut-être pas trop le sentimental, l'émotionnel, vous voyez, rentrer en ligne de compte. Sur ce mois de novembre, donc on voit que c'est quand même confus dans votre tête. Et justement, cette reine d'épée, que vous soyez un homme ou une femme, c'est cette notion de partir à la recherche de la vérité. Retirer tout ce qui est de l'illusion. C'est aussi cette notion de trancher, voilà, d'être direct. Et du coup, de voir cette situation telle qu'elle est réellement et de décider du coup de la réponse que vous allez pouvoir apporter. Mais toujours sur une base de vérité. Ok, alors, on va aller voir un petit peu du côté sentimental ce qui arrive pour vous, mes amis poissons. Pour le mois de novembre. Alors, tac, communication, amour passionnel, ben oui, 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 il y a une flamme qui est là, qui se ravive ou qui est déjà présente. L'amour passionnel. mission divine. Oui, les retrouvailles qui seront présentes. Qu'est-ce qu'est-ce qu'on a derrière ? Qu'est-ce qu'on a derrière ? L'espoir. Et connexion des chakras. oui. Va se communiquer. Ok. Alors, il y a peut-être pour vous ici une invitation à échanger, une invitation à communiquer sur ce mois de novembre. pour justement, l'amour passionnel, c'est cette notion de pouvoir faire évoluer. C'est un amour qui grandit en fait. et au fur et à mesure que vous échangez avec votre autre ou avec cette personne qui est face à vous, ben, cet amour passion évolue pour passer d'un amour conditionné, un amour où on peut être dans l'attachement ou un amour qui peut être dirigé entre guillemets par l'ego. Au contraire, à l'amour inconditionnel, au détachement et à cette notion de ne plus être dans le comportement égotique. C'est une transformation qui se fait intérieurement. Et clairement, cette carte vous invite à prendre conscience de l'amour que vous portez à cette autre personne et à travailler à aller constamment en direction de cet amour inconditionnel puisque c'est ce qui fait partie aussi de votre mission divine. C'est-à-dire qu'avant de venir vous incarner, vous avez entre guillemets signé pour travailler sur ça. Les limitations que vous avez ici, les défis, les blocages éventuellement que vous pouvez avoir, c'est cette notion de foi. Est-ce que votre espérance, est-ce que votre foi est suffisante pour croire en cette réalisation, en cette histoire tout simplement ? Vous avez les retrouvailles, vous avez l'espoir. Donc là, on vous dit de croire en ces retrouvailles, de garder espoir au fait que cela puisse se mettre en place pour vous. Et derrière, on dit que de toute manière énergétiquement, vous et cette autre personne, vous êtes liés, vous avez cette notion de vase communiquant. Donc, vous avez des liens énergétiques. C'est-à-dire que quand vous vous sentez mal, peut-être que cette personne se sent mal. Quand elle se sent bien, vous vous sentez bien, même si vous n'êtes pas en relation, même si vous n'êtes pas en lien. Quand elle guérit d'un côté, vous guérissez de l'autre. Et inversement, vous voyez, il y a vraiment cette notion de vase communiquant qui est là et qui est vraiment liée à la connexion énergétique. De toute manière, s'il y a eu séparation, là vient le temps de la réconciliation et des retrouvailles. Vous allez vous revoir, vous allez pouvoir communiquer, vous allez pouvoir échanger, être dans la joie et puis aussi, prendre du plaisir à être ensemble. Vos problématiques ne seront pas encore pour autant résolues. Mais vous allez pouvoir faire un travail l'un et l'autre tout en étant en contact. Ces retrouvailles vous permettent peut-être aussi de vous redonner espoir quant aux liens qui vous unissent. Alors, il se peut que pendant un temps, l'un ou l'autre refuse, entre guillemets, d'honorer ce contrat de mission divine. Mais on vous dit que de toute manière, sur votre chemin, tout, absolument tout sera fait pour que cette mission, en tout cas, puisse s'accomplir ensemble. C'est-à-dire ces retrouvailles, cette mise en couple, si couple, il doit y avoir. Si au niveau des chakras, vous ressentez également, voilà, des petites vibrations, cette notion de pulsation également. On ne vous dit pas vous inquiétez ici, c'est tout simplement, ce sont des signes que finalement, tout se met en place petit à petit et que votre relation est en train d'avancer, que votre relation est en train d'évoluer. Et on n'oublie pas cette notion de vase communiquant, c'est-à-dire que ce qui se passe chez vous, se passe chez l'autre. Les vases communiquants, c'est également dans le tarot, la tempérance, donc qui nous parle de guérison, qui nous parle de communication, qui nous parle d'équilibre et d'harmonisation. Ce qui veut dire que ce que vous, vous mettez en place de votre côté, afin d'avancer positivement, ça permet aussi à votre moitié d'évoluer sur son propre chemin et vice-versa. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que finalement, vous êtes des miroirs parfaits l'un de l'autre. Ok, on va aller voir avec le tarot quels sont les messages complémentaires pour vous mes amis poissons. Alors, nous avons le roi de coupe qui ressort. Nous avons beaucoup de coupe, mais vous voyez, toujours avec cette énergie masculine. Je dis encore, mais tout à l'heure, c'était un valet de coupe qu'on a eu. Roi de coupe, roi de denier. Et ouais, il y a des belles récompenses qui arrivent ici. De denier, ok. Le valet de coupe qui ressort. Il y a un côté professionnel aussi, un investissement professionnel. Il y a des choses à changer. Le coupe, coupe, coupe. Ouais. Votre cœur balance, mes amis poissons. Alors, que ce soit entre vous et puis une autre personne. Enfin, ce n'est pas ce que je voulais dire. Que ce soit entre deux personnes ou que ce soit entre une personne et puis votre vie quotidienne, votre travail, etc. Vous êtes dans cette position du deux deniers. Donc, c'est-à-dire qu'on vous demande de jongler entre plusieurs situations. va falloir faire un choix et effectivement, choisir, c'est peut-être aussi renoncer ou en tout cas, faire des compromis. Mais ici, vous avez un couple qui est là. Maintenant, c'est à vous de choisir si vous décidez d'ouvrir votre cœur à cette personne ou pas. Arrêtez de jouer sur plusieurs tableaux. Ici, il y a peut-être cette notion, voilà, d'aller droit au but maintenant. Donc, qu'est-ce que l'on peut avoir ici ? Moi, j'ai quelqu'un qui est quand même bien dans ses baskets. J'ai quelqu'un qui apprend justement à gérer ses émotions. Attention à ne pas trop les gérer. On a quelqu'un qui matériellement, financièrement ici, est arrivé avec le neuf de deniers à un espèce d'aboutissement. Je pense que dans la vie en règle générale, vous êtes arrivé quand même à quelque chose qui vous convient, à quelque chose qui vous plaît. Vous avez cette capacité de pouvoir jouir du travail que vous avez fourni auparavant. Mais au niveau sentimental, ici, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau un petit peu qui vient vous sortir de votre quotidien ou que vous souhaitez en tout cas mettre en place. Et ici, il y a quelque chose, voilà, une page qui se tourne. Au niveau professionnel, ça y est, il y a une page qui se tourne par rapport à des projets. Et donc, du coup, maintenant, peut-être que vous vous rendez compte qu'il vous manque parce que c'est ça, le diable aussi. Il peut y avoir un manque ici en lien avec votre foyer ou autre. Et là, vous avez peut-être envie de vous y intéresser plus, de laisser de l'espace, de donner... Il y a aussi cette notion de donner un jugement, donner un verdict, une décision en lien avec votre sentimental. mais nous avons le diable qui est là. Donc, en fait, vous êtes presque emprisonné vous-même avec cette notion de quelle décision vous prenez. Il va falloir que vous tranchiez. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est écouter votre cœur. Si votre cœur, il vous dit oui, allez-y. Si votre cœur, il vous dit non, n'y allez pas. Mais ne restez pas dans cet entre-deux. Ok. On va aller voir avec Liner Star quels sont les messages complémentaires pour vous, mes amis poissons. Hop. Reconnectez-vous. Quand on parle de réconciliation, reconnectez-vous. Et qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ? Est-ce qu'on en a un autre ? Oui, ça saute. Évolution essentielle. Donc, de toute manière, les choses doivent évoluer. On a la carte de la clairvoyance qui est juste derrière. Changer votre perception. Voir les choses sous un nouvel angle, avec un nouveau regard. Il y a besoin de faire bouger quelque chose en vous pour que cela puisse se répercuter aussi dans cette situation. On vous dit que votre âme a besoin d'être régulièrement exposé aux merveilles et aux beautés de la nature. Promenez-vous tranquillement dans les bois, laissez vos pieds s'enfoncer dans le sap ou levez les yeux vers les étoiles. Sans cela, vous risqueriez d'oublier la beauté du monde et la profondeur de votre connexion à l'univers qui vous entoure. Donc, prenez rendez-vous avec Mère Nature pour rompre avec votre routine et rétablir votre connexion intérieure. Retirez-vous dans la nature. Voyez, on a deux fois ici le même message. La carte évolution essentielle vous dit nous aimerions tous vivre dans la simplicité, l'aisance et la beauté mais tout comme le lotus ne peut croître sans terre boueuse, nous avons besoin de nous tromper et d'apprendre de nos erreurs pour grandir. Plus le sol sera fertile de vos erreurs et de vos difficultés, plus vous vous épanouirez dans la grandeur et la beauté. Ainsi, assumez votre puissance et votre place, mesurez la valeur de toutes les épreuves traversées, ne vous laissez pas dévier par votre passé, intéressez-vous plutôt au moyen le plus efficace de construire un meilleur avenir. De toute manière, ici, on vous demande de réévaluer les choses, réévaluer votre direction, ralentissez et définissez clairement vos intentions. Est-ce que vous agissez sans réfléchir au préalable ? Que faites-vous sans considération ? Qu'est-ce qui vous prend du temps sans satisfaire ce qui vous tient à cœur ? Prenez du recul, décidez de votre destination, que faire et pour quelles raisons ? Ne vous laissez pas influencer par autrui ou par vos peurs, sollicitez votre véritable moi pour le vérifier, ou devez-vous reculer et si nécessaire vous reprendre en main. En tant qu'être divin, vous êtes libre de créer votre vie, celle qui vous convient, mais en restant attentif à vos choix et en restant fidèle à votre véritable voie. Donc, réévaluer cette situation qui peut ici peut-être vous perturber, ne vous laissez pas non plus dicter par la peur, nous avons les frissons de la peur, tenaillés par la peur, vous vous limitez dans vos actions et dans vos projets. Il y a de l'auto-sabotage dans l'air ici. Peut-être que vous avez une peur d'échouer, une peur de ne pas réussir, une peur de perdre ou encore la peur de se tromper et c'est souvent lié aussi peut-être à un manque de confiance en soi ou encore à la croyance que l'échec est négatif. Mais rassurez-vous, peu importe le chemin que vous arpentez, lorsque vous avez un défi à relever, l'univers se charge de le placer sur votre route et peu importe la route empruntée. Alors, pourquoi ne décideriez-vous pas de choisir le chemin le plus lumineux qui correspond à vos valeurs, vos envies pour relever les challenges sous le soleil ? Sautez à pieds joints dans l'aventure de votre vie, peut-être avec la peur au ventre, mais en ne perdant pas de vue vos rêves et vos aspirations profondes. Ne vous laissez pas limiter par la peur, mes amis poissons. Et justement, pour vous débarrasser un petit peu de ces limitations, peut-être prendre le temps d'aller vous retirer dans la nature. On vous dit ici qu'il y a trop longtemps que vous restez enfermé à l'intérieur, vous avez besoin de vous libérer des conditions stressantes dans lesquelles vous vivez. On n'a jamais trop occupé pour faire une pause et respirer l'air frais. Le fait d'avoir sorti cette carte indique qu'il est vraiment temps de prendre l'air et ce, peut-être, dans la solitude. La nature est ici une grande bienfaitrice. Elle vous redonnera de l'énergie et modifiera votre façon de voir les choses et vous en avez besoin justement pour réévaluer cette situation. Vous rentrerez chez vous ou au travail avec des idées neuves et un point de vue différent. Pensez peut-être à pourquoi pas faire une retraite dans la nature comme un placement qui rapportera derrière aussi d'énormes dividendes. Je ne sais pas si ça parlera à certains. En tout cas, il y a peut-être un besoin de se poser. Et de se mettre un petit peu au vert. Voilà, mes amis poissons, n'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo en guise de soutien à la chaîne. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada